Allo les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle du coup je vais vous parler du fait de croire en soi. Croire en soi, ça veut dire croire en ses rêves, croire en ses projets, en ses convictions. Je pense qu'en fait on a tous des projets qu'on a envie de réaliser, qu'on a tous des convictions qu'on a envie de partager, qu'on a en fait tous une petite lumière en fait en nous qui ne demande en fait qu'à jaillir et qu'à se propager à travers le monde. Et parfois c'est difficile en fait de croire en soi, c'est difficile de continuer à croire en ses rêves, notamment quand on a vécu plusieurs désillusions ou ne serait-ce déjà qu'une, des désillusions, des événements en fait qui font que c'est parfois en fait finalement difficile de continuer à développer sa foi. Sa foi en ses projets, sa foi en soi en fait et sa foi aussi en sa propre réussite tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose dont on a tous fondamentalement besoin pour continuer à avancer. On dit notamment cette phrase très connue qui est que l'espoir fait vivre. Et souvent malheureusement ce qui se passe c'est que quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Et forcément moi ce que je vous souhaite c'est de continuer à avoir de l'espoir, de continuer à avoir la foi. Parce que la foi et l'espoir c'est aussi ce qui entretient en fait notre vie. L'espoir d'un monde meilleur, l'espoir que nos projets vont se réaliser, que nos rêves vont se réaliser, que nos envies vont se réaliser aussi également. Et en fait je pense que tout ça, en fait le fait de développer sa foi et de croire en soi, est intrinsèquement lié à nos pensées. C'est notamment pour ça que je vous ai fait une vidéo sur les affirmations positives. Parce que moi les affirmations positives c'est un outil de développement personnel, un outil aussi de gratitude qui m'aide en fait énormément à développer ma foi tous les jours, à me rappeler des choses positives que j'ai dans ma vie et aussi de ce que j'ai envie de manifester. De ce que j'ai déjà manifesté jusqu'à présent, de ce que j'ai déjà fait, de ce que j'ai déjà entrepris, de ce que j'ai déjà réalisé et de tout le chemin en fait qui me reste encore à parcourir. Et en fait nos pensées, j'avais entendu en fait une fois une phrase que j'ai notée, mais je n'ai pas noté en fait qui l'a dite, je pense que j'ai dû l'écouter dans un podcast ou dans une vidéo. En tout cas je l'ai tapé sur internet et il n'y a pas d'auteur à cette phrase. Je pense que c'est une phrase que j'ai dû écouter dans un podcast et que j'ai érigée en citation parce que je l'ai trouvée très juste. Cette phrase en fait elle dit chaque jour avec nos pensées, où on construit, où on détruit notre empire. Donc chaque jour avec nos pensées, on construit, où on détruit notre empire. Notre empire en fait pour moi dans cette phrase, c'est nous-mêmes. Et chaque jour en fait on se construit, où on se détruit avec des pensées. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'en fait chaque jour, quelqu'un de votre entourage vous répète que vous êtes nul, vous répète que vous manquez de courage, que vous êtes feignant, que vous êtes feignante, que de toute façon vous n'arriverez jamais à rien. En fait qu'est-ce qui se passe finalement dans le cerveau ? Et là je pense en fait surtout, en fait ça a autant d'impact sur un enfant que sur un adulte. Ça a exactement en fait le même impact. Ce que vous répétez en fait tous les jours, la personne finit par y croire. Alors pour un enfant c'est pire, parce que du coup en fait l'enfant il est en construction de son identité. Mais en fait au final, vous êtes en train en fait d'imprimer le subconscient d'une personne avec des affirmations qui sont négatives en fait à cette personne. Et qu'est-ce qui se passe si c'est répété justement comme ça chaque jour ? En fait cette personne elle imprime et surtout en fait après elle y croit. Et du coup elle pense qu'elle est nulle, elle pense qu'elle manque de volonté, de courage, qu'elle est feignante, bref que sais-je. Et toutes ces choses négatives en fait. Alors qu'au contraire en fait, ça pour moi en fait c'est ce que j'appellerais du coup la destruction de notre empire. Au contraire, construire son empire ça veut dire se répéter en fait chaque jour et y croire aussi également. Parce que c'est bien beau de se répéter les phrases mais en fait si on n'y croit pas, si on n'est pas convaincu, parce que c'est vraiment ça en fait finalement c'est de la conviction. Si on n'est pas convaincu, et c'est pour ça en fait que je parle d'avoir la foi, si on n'est pas convaincu que ça va fonctionner, qu'on est une personne, alors après on met les adjectifs qualificatifs qu'on veut, courageuse, sympathique, altruiste, humaine, qui a envie de faire le bien autour d'elle, etc. bah là en fait oui, là en fait on n'est pas dans la destruction, mais au contraire on est dans la construction. Donc pour moi cette phrase elle est super importante, du coup je vous la répète encore une fois, chaque jour avec nos pensées, on construit ou on détruit notre empire. Et je parlais en fait de l'impact qu'une autre personne peut avoir sur nous, parce que en fait c'est une image qui en fait est plus simple d'explication, de dire qu'en fait c'est une autre personne, il y a des personnes qui ont, bah je dirais que c'est quand même une chance d'avoir en fait des parents qui sont, qui encouragent, qui soutiennent dans les projets, qui sont aussi ouverts d'esprit, à l'écoute, etc. Et malheureusement pour d'autres personnes, bah il est aussi possible d'avoir des parents qui peuvent en fait aussi être destructeurs et dire en fait des choses négatives à leurs enfants. J'utilise le parent-enfant parce que en fait c'est une image qui est assez simple, parce qu'en fait étant donné qu'il y a, on va dire, ce lien en fait quelque part de supériorité entre le parent qui est là pour éduquer et l'enfant qui est là pour être éduqué, c'est en fait une image qui est assez simple à comprendre. Mais finalement en fait chaque jour, on a des personnes dans notre entourage qui vont nous dire des choses positives ou négatives sur nous. ça peut être de la famille, ça peut être un conjoint, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut même être des voisins, ça peut être des personnes qu'on va croiser à son club de sport. Enfin voilà en fait chaque jour finalement, on va être entouré par des personnes qui vont nous encourager, qui vont nous aider en fait quelque part à construire notre empire, à nous construire nous-mêmes ou qui au contraire vont être finalement dans une démarche de destruction. Et autant il peut y avoir les autres, mais le plus important finalement c'est nous-mêmes. Le plus important c'est ce que nous pensons au fond de nous et aussi vis-à-vis des autres, si on va en fait leur laisser aussi l'espace finalement de nous détruire, ou si au contraire on va décider que en fait, ce que ces personnes nous disent, ben en fait on va limiter l'impact, voire même en fait éventuellement tout simplement se dire que ben en fait ils ont tort, que ce qu'ils disent c'est n'importe quoi, que c'est juste leur prisme et du coup en fait on va pas accorder de crédit. Alors c'est quelque chose qui est vraiment pas évident, surtout en fait je dirais, plus la personne est proche de nous, plus on la côtoie au quotidien et généralement plus ce que les autres vont dire va avoir un impact. Maintenant, même si on a en face de nous une personne qui soit est mal intentionnée, c'est possible, soit est bien intentionnée, a juste peur pour nous, mais du coup en fait nous transmet quelque part sa peur et malheureusement c'est pas très positif pour nous, parce que les personnes qui vont nous dire des choses négatives, c'est pas forcément des personnes qui sont mal intentionnées, ça peut être aussi dans beaucoup de cas, des gens qui ont peur en fait pour nous, ou qui comprennent pas très bien ce qu'on fait et qui du coup vont avoir en fait cette tendance à nous dire en fait des choses qui finalement ne vont pas nous aider, voire peut-être qui vont nous freiner. Et forcément, limiter cet impact, je dis pas du tout que c'est quelque chose de facile. Moi je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai lancé mon podcast en 2020, je faisais du podcast en fait quotidien, pendant 5 mois, pendant 5 mois j'ai posté en fait un épisode de podcast par jour et du jour au lendemain j'ai arrêté, j'ai arrêté parce que j'avais une personne en fait dans mon entourage à ce moment là qui par ses mots, par ses actions, a réussi en fait à m'atteindre et du coup j'ai arrêté de poster un épisode de podcast par jour. Et le fait d'arrêter ça a eu des conséquences directes sur mon business. Et en fait, c'est jamais évident de limiter cet impact, encore une fois c'est vraiment pas quelque chose qui est facile, néanmoins je pense que déjà avec le temps et les expériences en fait qu'on vit qui sont négatives, ben déjà en fait ces expériences elles nous forgent et je pense qu'on devient quand même de plus en plus fort, fort au sens hermétique en fait finalement assez critique. Déjà d'une part, mais au-delà de ça, on a aussi en fait le pouvoir de contrôler l'impact que ça a sur nous. On a le pouvoir de se dire que en fait, même si on tombe, parce que la question en fait c'est pas de ne pas tomber, c'est combien de temps on décide de rester à terre en fait. Combien de temps on décide que ça va nous impacter. Et c'est vrai que moi depuis ce qui s'est passé du coup, c'était en 2021, si je dis pas de bêtises, où en fait du jour au lendemain j'ai complètement arrêté mon podcast, j'étais vraiment pas bien, je pleurais quasiment chaque jour. à partir en fait de cet événement-là, après petit à petit j'ai repris mon podcast, etc. etc. et j'allais mieux, mais en fait je me suis faite la promesse que malgré en fait ce que des personnes pourraient dire et peut-être essayer de m'atteindre d'une manière ou d'une autre, premièrement je suis la seule responsable de mes émotions, de en fait du fait que je décide ou non que quelque chose m'atteigne, ça c'est la première chose, c'est qu'on n'est pas responsable des actes des autres et de ce qu'ils nous disent, par contre on est responsable de l'impact que ça a sur nous. Encore une fois je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est facile de ne pas se mettre en colère, de ne pas se mettre à pleurer, de ne pas en parler, etc. etc. Par contre, on a quand même le choix, on a quand même la décision et en fait on a le pouvoir finalement. On a le pouvoir en fait de décider si oui ou non, en fait on a le pouvoir de décider quel impact en fin de compte ça a sur nous. Et moi je sais que depuis cet événement, je me suis faite la promesse que peu importe ce qui se passera dans le futur, si en fait une personne arrive à m'atteindre et à me faire du mal, que ça n'impacterait plus en fait jamais mon activité autant et de cette manière. Parce que j'ai le pouvoir et on a tous le pouvoir de réagir d'une manière différente et de ne pas se laisser envahir par les autres. Et ça c'est un travail de gestion des émotions, qu'on peut travailler notamment avec des professionnels et qu'on peut aussi travailler tout seul, notamment par de la méditation, par aussi l'hypnose. L'hypnose qu'on peut faire avec un professionnel. Il y a aussi des vidéos qui sont gratuites sur Youtube d'hypnose en fait légère pour justement nous aider à travailler sur tout ça. Mais en fait là où moi j'ai envie de vous amener c'est sur le fait qu'on a tous le pouvoir de gérer en fait l'impact que les autres peuvent avoir sur nous aussi négatif soit-il. Ça peut être un travail qui peut être long et fastidieux en fonction de la personne qu'on a en face de nous, de la récurrence, de ce qu'on peut nous dire. C'est vrai qu'avoir un... Enfin vivre en fait et avoir un parent qui est toxique et qui peut peut-être nous répéter des choses négatives sur nous depuis l'enfance, ça peut être très difficile à gérer. Et je ne dis vraiment pas que c'est simple. Maintenant je pense que c'est un travail qui, si ça nous arrive, doit être réalisé. C'est possible de travailler dessus et de réduire drastiquement, vraiment drastiquement l'impact de ce que les autres peuvent nous dire, l'impact en fait que ça a sur nous. C'est comme si en fait demain, vous croisez quelqu'un dans la rue et cette personne vous dit, cette personne que vous ne connaissez pas, qui vous dit franchement t'es moche, qu'est-ce que t'es idiot ou idiote. En fait, concrètement, ça va beaucoup plus vous passer au-dessus que le fait que ce soit quelqu'un que vous côtoyez chaque jour, dont vous êtes extrêmement proche et ce que cette personne en fait va vous dire, va avoir un impact beaucoup plus important que l'inconnu dans la rue que vous allez croiser et qui va en fait vous dire des absurdités en fait vous concernant. Parce que cette personne ne vous connaît pas donc ça va vous glisser dessus. Et l'idée en fait c'est de se dire que de toute façon, si une personne en fait vous dit des choses négatives vous concernant, c'est simplement en fait déjà de vous poser la question de son intention derrière. Généralement l'intention n'est pas bonne et du coup, si c'est une intention en fait de méchanceté, pourquoi y prêter attention en fait finalement ? Si derrière en fait on vous dit ça juste parce qu'on a envie de déverser de la haine, pourquoi en fait y accorder du crédit en fin de compte ? Je sais que c'est facile à dire, je sais que c'est très facile à dire, mais en fait mon objectif avec ça, c'est vraiment pour vous de dédramatiser en fait la situation. C'est vraiment de dédramatiser en se disant si c'est juste de la méchanceté et que la personne ne vient pas avec une intention positive de, par exemple de vous donner des conseils ou de vous aider à vous améliorer ou d'améliorer une situation, pourquoi prêter attention en fait à ça ? Pourquoi prêter attention à de la méchanceté ? Donc voilà, déjà ça j'espère que ça pourra vous aider. Et en fait c'est vraiment cette idée de se dire que vous avez en fait une lumière à l'intérieur de vous, vous avez des talents qui ne demandent en fait qu'à être diffusé, qu'à être utilisé au service des autres et ne laissez pas en fait les autres éteindre votre lumière. Malheureusement, il y a des personnes qui sont bien intentionnées, qui veulent votre bien et qui ont peur pour vous, mais du coup, si vous êtes dans la construction d'un projet et que ces personnes bien intentionnées, elles ont simplement peur pour vous, c'est peut-être pas forcément les meilleures personnes à qui parler de ce projet parce que ça risque plus de vous freiner, mais en fait vous pouvez très bien juste continuer à entretenir des relations sans forcément parler d'un projet entrepreneurial ou autre. Et les personnes mal intentionnées, en fait tant pis. C'est tant qu'en fait vous, vous avez de bonnes intentions, que vous savez qu'en fait vous faites les choses avec une intention positive, que vous le faites avec le cœur. Ne laissez pas en fait les gens se mettre en travers de votre route. Des gens jaloux, des gens envieux, des personnes mal intentionnées, malheureusement il y en aura toujours. Parfois, même pour des projets aussi beaux qu'en fait d'avoir un enfant, il y a des personnes en fait qui peuvent devenir jalouses juste parce que vous attendez un enfant ou parce que vous venez d'avoir un enfant, parce que ces personnes-là peuvent être frustrées d'être célibataires, d'être seules, parce qu'elles aussi en fait aimeraient avoir un enfant. Et parfois en fait, il y a de la jalousie sur même finalement des projets qui peuvent sembler aussi simples et naturels que ça en fait tout simplement. mais ne laissez personne en fait vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour vos rêves. C'est tellement difficile déjà de croire en soi, de continuer à avoir la foi qu'on n'a pas besoin en fait d'avoir des personnes qui sont rabaissantes en fait dans notre vie. Vous avez une lumière en vous et les personnes envieuses, les personnes négatives, laissez-les parler et juste tracer votre route. Essayez en fait de limiter au maximum l'impact négatif que les autres peuvent avoir sur vous parce que c'est ça qui risque en fait de vous amener à ne plus croire en vous, à ne plus croire en vos projets et à ne plus croire en vos rêves. Mais c'est vous qui avez la maîtrise. Vous pouvez maîtriser vos émotions, peu importe ce qui se passe. Vous pouvez décider de couper des liens. Vous pouvez décider juste de vous éloigner de certaines personnes ou tout simplement de ne pas aborder certains sujets avec ces personnes-là. Vous pouvez aussi changer d'environnement quand c'est l'environnement qui peut être toxique, qui peut être un petit peu négatif. En fait, vous avez le pouvoir sur tout ça. Vous avez le pouvoir et même si ce n'est pas évident, même si vous pensez que ce n'est pas évident, l'idée aussi c'est de switcher le mindset en fait et de passer de c'est pas évident, c'est difficile à non. En fait, c'est facile pour moi. C'est facile pour moi, je peux le faire, je suis capable de le faire. C'est ça le mindset qu'on a envie d'avoir. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501